Bonjour, bonjour, bienvenue sur la Salle Thérapeute, j'espère que vous allez tous très bien. Allez c'est parti, on va aller voir ce tirage, ce bilan pour les Capricornes pour l'année 2023, l'année qui vient de s'écouler. On va aller voir ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé, surmonté, ce que vous avez appris. Moi j'aime bien faire des bilans parce que ça permet de clore des situations et pouvoir repartir sur de meilleures bases, avec une meilleure compréhension pour éviter que les choses ne se reproduisent encore et encore. Donc voilà ce voyage, cette lecture que je vous propose de faire avec moi maintenant. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est une nouvelle chaîne, donc si vous voulez soutenir mon travail, me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça m'apporte beaucoup. Je vous remercie pour toutes ces actions sur ma chaîne. Allez c'est parti, on va aller voir le bilan de l'année 2023 pour les Capricornes s'il vous plaît. Le bilan de l'année 2023 pour les Capricornes s'il vous plaît. Allez, le bilan de l'année Capricorne. Alors, j'ai plusieurs cartes. J'ai l'amour, la contrariété et le rentier. Alors j'ai cette impression ici que, dans le domaine amoureux, sentimental en tout cas, il y a eu des contrariétés, c'est-à-dire des choses qui ne vous ont pas plu. Vous aviez envie d'être tranquille, de vivre votre vie pépère, à votre façon. Et puis, il y a des choses qui sont venues ici. Alors, est-ce que ce sont des personnes, est-ce que ce sont des situations qui ont bouleversé vos plans de tranquillité, de sérénité ? Qui vous ont plongé un peu dans la nostalgie, qui vous donnent envie de partir, de quitter ou de mettre de la distance avec certaines personnes. Certaines personnes qui sont peut-être liées au passé. Vous avez envie ici de vous protéger pour ne plus revivre ces contrariétés. Vous avez envie vraiment profondément de paix. De paix dans le sens où vous voulez être seul. Vous voulez être seul plutôt que mal accompagné. Plutôt que d'être accompagné de personnes ou d'êtres qui font du bruit, qui sont contraires à vos idéaux, à vos idées, à vos... Voilà, qui viennent gâcher votre tranquillité. Allez. Les Capricornes, s'il vous plaît. Vous vous sentez pris au piège. Vous vous êtes sentis pris au piège en début d'année, dans cette situation où il y avait peut-être des personnes qui n'étaient pas d'accord avec vous. Par rapport à votre façon de penser, votre façon d'être, votre façon d'aimer. Vous êtes peut-être un peu replié sur vous-même, du coup. Allez. En vrai, c'est compliqué. Il y a trop de choses qui se passent. Vous n'avez pas envie de tout ça. Vous avez envie d'être au calme, d'être sereine, serein. Je vais parler comme si vous étiez un homme. Vous adaptez mes propos. C'est comme si vous aviez envie d'être serein, tranquille. Et que là, vous ne pouviez pas l'être. En plus, il n'y a pas d'évolution. L'année passe. Mais tout reste comme c'est. Vous avez l'impression, là, en début d'année, que même si le temps s'écoule, rien ne se passe comme vous vouliez. S'il y avait une envie de transmettre des choses, ce n'est pas possible. Ça ne se fait pas. L'impression de stagner, même de régresser. De ne pas pouvoir faire les choses comme vous le souhaitez. L'impossibilité de construire quelque chose. La carte 31 et 4, c'est l'empereur. Donc, l'impossibilité de construire. Peut-être aussi un manque d'autorité, du coup. Vous ne pouvez pas exercer votre autorité dans cette situation, dans cette relation-là. Une idée comme ça de... Vous devez suivre ce qui est en train de se dérouler, quoi. Il n'y a pas de moyens d'action. Vous ne pouvez pas agir. Alors, on a les secrets. Il y a des choses qui sont... qui sont tues ici, que vous ne dites pas. Alors, ça peut concerner le signe de la Vierge. Il y a des choses qui sont cachées. Alors, est-ce que c'est vous qui cachez certaines choses ? Est-ce que vous ne dites pas les choses parce que vous ne pouvez pas agir ? Donc, du coup, vous restez dans vos retranchements et vous dites que ça ne sert à rien. Parce que si je dis certaines choses, je ne sais pas comment ça va être pris. Peut-être que certaines personnes vont mal le prendre, etc. Donc, je préfère rester dans mon coin et ne rien dire. On voit que vous cachez votre vérité. Vous cachez ce que vous ressentez, ce que vous... Vos émotions, ce qui vous traverse. Mais on voit que ça ne vous laisse pas insensible. Ok. Vous êtes tiraillé entre dire la vérité et garder le secret. Vous ne savez pas quoi faire ici. Et du coup, vous allez vous refermer sur vous. Vous allez... Voilà, avant les vacances d'été, avoir besoin d'être seul ou d'être peut-être sans un certain nombre de relations. Ou alors de faire lumière aussi sur les secrets. Vous allez peut-être avoir envie de dire la vérité, justement. Votre vérité. De faire la lumière sur ce qui n'a pas été dit. Vous avez peut-être envie de savoir, de connaître, de dire. Alors, est-ce que c'est les gens qui vous cachent des choses ? Est-ce que c'est vous qui cachez des choses ? Et vous avez envie de mettre à la lumière ces secrets enfouis en vous-même. Ok. Allez. J'ai la fidélité ici à l'envers et mon jeu est à l'endroit. Non, mon jeu est à l'envers, excusez-moi. Donc, je vais la reprendre à l'endroit. Vous avez besoin de fidélité. Vous avez besoin de sentir que vous pouvez compter sur certaines personnes. Que vous pouvez avoir confiance en certaines personnes. Parce que là, ça vous déstabilise, ce qui se passe ici. Ce qui se passe ici vous déstabilise complètement. Et vous avez besoin de trouver appui sur quelqu'un de votre connaissance. Par exemple, ou sur une situation qui est connue et qui vous maintient, sur laquelle vous pouvez vous appuyer en disant. Mon massage, je le connais, c'est sûr, c'est stable. Je vais pouvoir m'appuyer sur ça. Vous cherchez une situation, une relation qui puisse vous épauler. Vous avez besoin de sécurité en fait. Parce qu'il y a eu trop d'instabilité ici. Vous vous sentez vraiment pas bien. Pendant les vacances, on a même rentré. Les vacances, la rentrée. Vous avez eu cette énergie de vous mettre au travail. De vous mettre en action. Vous pouviez paraître aussi gentil qu'aussi agressif. Tout dépendait de comment vous parlez. Vous répondiez sur le même mode. Quelqu'un qui vous agressait, il était agressé par vous. Enfin voilà, c'était donnant, donnant. Il y a cette idée aussi peut-être de recherche, de stabilité dans le matériel, le financier. En milieu d'année, fin d'année, septembre, octobre, novembre. Cette recherche peut-être aussi de santé. Peut-être une recherche d'amélioration de la santé. Ok. Allez. Les quatre écornes. Alors, on a l'étoile de la femme à l'envers. Oui, je la mets là. Je pense qu'il y a un autre message. Je ne sais pas pourquoi je la mets en haut. D'habitude, je la mets au milieu. Est-ce qu'on a autre chose ? Vous êtes passés à l'action en fin d'année. Vous avez voulu, pardon, passer à l'action. Sortir de cet état dans lequel vous étiez retranché. Pour enfin agir. Enfin apporter votre touche à cette vie. Parce que vous avez trouvé appui sur quelque chose. Vous avez retrouvé votre confiance, votre estime de vous. Et vous avez pu passer à l'action. Vous avez pu sortir de cet état d'attente. de non-réponse, de silence et de contrariété. Allez, je vais rajouter des cartes ici. Je vais préciser amour, contrariété, rentier, évolution à l'envers et secret, s'il vous plaît. Je vais préciser ces cartes, s'il vous plaît. On a la lune à l'envers. Oui, vous étiez coupé de votre intuition ici. Alors peut-être qu'on parle aussi ici d'un signe du cancer. Ou d'un signe d'eau avec la lune. Donc scorpion ou poisson. Peut-être que vous étiez loin. Ou dans une impossibilité de faire évoluer une situation avec ces signes-là. Ou bien vous n'étiez pas dans la possibilité, dans la capacité. De parler de vos sentiments. De vos émotions. C'était complètement coupé. Vous n'aviez pas accès ou vous ne vouliez pas le faire. Est-ce que c'est aussi votre santé qui vous a posé problème ? Quelque chose de caché dont vous ne vouliez pas parler. Ok. Je vais rajouter des cartes sur le chien, l'ours, l'étoile de la femme et la pluie. J'ai la cigogne. Il y a eu un nouveau départ. Il y a eu quelque chose. Il y a eu un changement. Peut-être même un déménagement, un déplacement. Il y a eu l'arrivée de quelque chose ici en septembre, fin août, septembre. L'arrivée de quelque chose. Un bouleversement. Un bouleversement qui touche le côté sentimental avec la reine de cœur. Qui touche le côté peut-être familial. Ça peut être une femme de la famille. Ça peut être votre mère, votre femme. Des filles, des tantes, etc. Ok. Est-ce que j'ai d'autres? Alors, il y a la fin ici de quelque chose. Vous mettez un terme. Soit à une relation avec une femme de votre famille. On a ici la fidélité avec le chien. Soit il y a un rapport aux femmes qui change. Parce que vous appuyez peut-être sur votre vécu. Sur votre côté féminin d'alors. Vous avez peut-être compris certaines choses en étant plus dans la réceptivité en début d'année. Et puis en fin d'année, vous mettez un terme à ce côté-là. Vous passez à l'action. Vous reprenez votre pouvoir et vous passez à l'action. Est-ce que j'ai encore des messages, s'il vous plaît? Alors, j'ai la lune qui ressort. C'est la même carte qu'ici. Et j'ai les renards. Vous mettez un terme à un silence. Vous mettez un terme à des non-dits. A peut-être un stratagème que vous aviez mis en place. Ou qui était là. Vous mettez un terme à ça. Et vous passez à l'action. Ok. Donc, une année assez complexe qui vous a plongé dans une certaine obscurité en début d'année. Avec beaucoup de choses pour vous contrarier. Alors que vous vouliez être dans une sérénité, dans un calme profond. Vous n'arriviez plus donc à dire vos émotions. Vous n'arriviez plus. Vous étiez dans des secrets, dans des non-dits, dans des cachoteries. Ou dans des incompréhensions. Parce que vous pensiez être peut-être au milieu de personnes fidèles. Mais certaines personnes vous ont déçus. Donc, vous avez mis un terme à ces amitiés-là, à ces relations-là, à ces situations-là. Vous avez repris votre puissance et vous êtes passé à l'action. En vous appuyant sur votre puissance intérieure. Pour vous défaire des personnes qui vous pouvaient vous laisser dans l'incompréhension ou dans la ruse. Alors, ça a été une année éprouvante aussi pour vous. C'est le troisième signe que je fais. Et on voit très bien que c'était une année très, très lourde pour les Capricornes. Alors, pour vous, sur quelle force vous êtes-vous appuyé cette année, les Capricornes, pour avancer ? Quelle a été la force mise en place ? Eh bien, c'est la carte de la force. Il peut s'agir d'un signe de lion, du lion qui vous a soutenu, qui vous a aidé. Ça peut être un signe de feu également. Donc, comme le taureau, la vierge ou vous-même, le Capricorne. Ça peut être, qu'est-ce que je dis ? Un signe de feu, pardon. N'importe quoi. Bélier, lion ou sagittaire. Excusez-moi. J'avais la tête, je ne sais pas où. Donc, un signe de feu. Ça peut aussi être une prise de conscience qui a été faite cet été, au milieu de l'été, avec cette carte de la force qui symbolise le mois d'août, avec ses tournesols, etc. Une prise de conscience qui vient. Il y a eu un retour de force, un retour d'énergie. Vous vous êtes cramponné toute l'année à votre lumière intérieure. Vous avez su la mettre de côté, cette force, en début d'année, pour pouvoir vous recentrer, pour pouvoir réussir à dépasser tous ces obstacles. Et puis ensuite, à incarner cette force pour pouvoir vous sortir de cette situation qui ne vous plaisait pas et d'aller vers ce que vous souhaitez vraiment. Alors, j'ai fait les lectures d'oracles de janvier 2024. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Votre vidéo s'appelle Une recherche intense de solutions. Donc, on voit que vous cherchez encore, au mois de janvier, des solutions pour vous sortir de cette situation. Mais en tout cas, vous êtes déjà passé à l'action. Vous avez déjà commencé à vous mettre en chemin. Et vous allez continuer, sur janvier, à chercher des solutions pour que toute cette histoire s'arrange, se démêle, se défasse, etc. Et que vous puissiez retrouver la paix. Voilà ce que je pouvais vous dire, en tout cas, sur ce bilan 2023. J'espère que cette lecture vous aura plu, parlé, guidée. Et n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à la liker. Et à vous abonner, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada